La grâce de notre Seigneur La grâce de notre Seigneur Nous voulons encore partager la merveilleuse parole du Seigneur avec vous Bienvenue à votre émission spéciale, le temps de la parole, le temps de la répentance L'esclavé de Jésus-Christ, Yannick Stéphane Jonkou depuis la Suisse Accompagné avec l'homme de Dieu, le pasteur Petro, un instrument ouen du Seigneur Pour partager la merveilleuse parole du Seigneur avec vous Comme le disons, la foi vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend de la parole de Dieu Donc nous vous donnons la parole de Dieu pour que cela suscite la foi et augmente votre foi au nom de Jésus Nous allons parler bien Nous allons parler de ce qu'on entend de ce qu'on entend de ce qu'on entend de ce qu'on entend de Dieu Le Seigneur a défini comment on reconnaît ce qu'il appartient et comment on ne reconnaît pas Tout le monde dit aujourd'hui qu'il est enfant de Dieu, qu'il est fils de Dieu Nous n'avons rien pour quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu, nous ne pouvons pas contester ce qu'il dit Mais le Seigneur a donné des repères pour qu'on reconnaisse au-delà de dire des lèvres que nous sommes fils de Dieu Ceux qui sont vraiment fils de Dieu Donc ce n'est pas parce que je répète tous les jours dans la Bible Je répète la Bible tous les jours et je répète aux gens que je suis fils de Dieu, que je le suis vraiment Donc c'est en cela que maintenant on va voir comment le Seigneur définit les choses, pas comment les pasteurs ou bien les hommes essaient de définir Lorsque Christ est venu il a parlé de plusieurs niveaux, il a parlé des disciples, il a parlé aussi des enfants et des fils de Dieu Il a parlé aussi des brébis Nous ne parlons pas des fils aujourd'hui mais nous allons parler, autant pour moi, nous ne parlons pas des disciples aujourd'hui, nous allons parler des fils On ne sait qu'ils appartiennent au Seigneur, je n'ai pas dit fils dans la maturité parce qu'on appartiennent au Seigneur en tant qu'enfant, on peut être un petit enfant, on a encore bébé et puis on devient fils Parce qu'il y a un fou qui suivait au Seigneur, et parmi ces foules il y avait ces disciples On sait bien que parmi les disciples y avait certains qui ne croyaient pas au Seigneur, qui lui était pas soumis Na tunoja katia wale, wanafunzi, kurikua wale mba hawa kuwa na mwaminiesu na wakuweza kuminyeike Komu da l'Eglise, on nala full, on naboukuki disciples, meke ne vive pa la parole du Seigneur Kini, kini sasatash pa, au Seigneur Natunouni, atakatika makundi lewe makanissani, kuna watu yambo ni wanafunzi Lakini kabisa hawajaungana na buwana kwa kufata nino laki John, savez, idiku wa bieneme dans le Seigneur Indamanisha nini wapedwa katika buwana? On reconnaît un fils du Seigneur, on n'a pas vu qu'il dit de sa bouche qu'il est fils. Comme on reconnaît un disciple de quelqu'un, pas parce qu'il dit de sa bouche qu'il est disciple. Si je prends vos enfants, comment on va savoir que vos enfants sont vos enfants? On va voir les traits de ressemblance du père ou de la mère. Ah, ça c'est votre enfant, parce qu'on voit des traits de ressemblance. Donc vous voyez même que quand quelqu'un est disciple de quelqu'un, quand quelqu'un est disciple d'un autre, quand quelqu'un est disciple de quelqu'un, même si vous ne le connaissez pas, lorsque vous vous rapprochez de cette personne, vous voyez qu'il y a des choses qui ressemblent à celui à qui il veut être disciple. C'est là qu'on reconnaît que oui, ça c'est vraiment son disciple. Donc vos enfants, on reconnaît que c'est vos enfants parce que vous avez les traits de ressemblance. Parce qu'il y a un enfant qui n'est pas votre enfant, parce qu'il y a un enfant qui n'est pas votre enfant, le jour où on vous voit, on voit l'enfant, on va commencer à douter, tu ne ressembles pas à Petro, tu ne ressembles pas à tel, on doute que tu sois son enfant. Parce qu'ils vont confronter la photo du pasteur Petro avec cet enfant qui dit depuis partout, chez les gens, je suis l'enfant de Petro. Ça veut dire qu'il y a un enfant qui n'est pas qu'il y a un enfant qui n'est pas qu'il y a un enfant qui n'est pas votre enfant. C'est celui qui ressemble, qui s'approche de la ressemblance de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Si ce n'est pas le cas, on n'a pas fait ici à des fils. On n'a pas fait ici à des imposteurs. Voilà pourquoi l'évangile, c'est d'abord notre vie, d'abord nous-mêmes, parce que c'est nous qui représentons et qui révélons Christ. C'est nous qui montons que nous sommes à sa ressemblance. On peut répéter tout le temps aux gens. Nous sommes enfant de Dieu. Nous avons cru. On fait beaucoup de choses. On prie beaucoup. Mais ils vont voir par notre comportement si c'est conforme à Christ que nous disons là. Pour les payeurs, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. On va parler notre père. On va décrir ses père. Mais après, ils vont vouloir voir les vertus de ses père en nous. Ils vont voir que entre toi et ton son, disons père, il y a une grosse différence. Est-ce que tu es sûr que tu es son enfant? Et ils vont parler de papa et de papa et d'enfants. Ils vont voir qu'il y a un petit peu et qu'il y a un petit peu. C'est pourquoi notre comportement parfois est une imposture? On ne comprend pas que quand on dit qu'on est fils? Ce n'est pas simple une histoire. On a reçu le Saint-Exponse en parlant, en parlant, en parlant beaucoup de la Bible à gauche à droite. Ce n'est pas un hali qui est à l'ouge et 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 qui est à l'ouge. 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 Mais c'est surtout rassemble à celui à qui on appartient à celui dont on dit qu'il est notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'on dit que c'est notre Père. Ou bien plus précisément que nous sommes les enfants de Dieu notre Père par Jésus-Christ. On voit qu'on ressemble à ce Père. Du moins, on progresse de gloire en gloire pour lui ressembler. On a ces traits. On a ces traits. On a certaines choses sur nous qu'on voit que ça ressemble à ce Père dont on parle. Et pour ceux qui s'approchent de la Bible, ils vont voir que même ce que nous disons à notre Père et ce que nous sommes vraiment, nous lui ressemblons. parce qu'ils vont voir les caractères, les traits qui ressemblent au Père. Lorsqu'un Père biologique accouche son enfant, son enfant va prendre beaucoup de ses traits, son visage, son caractère, certaines choses qui sont propres aux parents. on comprend que c'est notre vie pratique qui est d'abord la ressemblance à Dieu avant toutes les paroles qu'on peut dire, toutes les prières, on peut dire au nom de Jésus alors que notre vie même, c'est qu'on fait n'a rien à voir. C'est pourquoi ce n'est pas celui qui répète c'est un Seigneur, celui qui dit que Dieu est mon Père, celui qui prétend qu'il est déjà sauvé, qu'il est réellement, mais c'est celui qui vit la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais c'est la seule façon de savoir que tu ressembles au Père dont tu es issu. Comment je peux dire que je suis issu du Père des Lumières et que je continue à être un gars des ténèbres et du mensonge ? On comprend pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 8 aux Farisiens, votre Père c'est le Diable. Il parle ici par rapport à leurs oeuvres, il précise bien parce qu'on voulait me tuer. Il dit que le Nelemi est menteur depuis le commencement et c'est ce que vous faites il dit que vous êtes des menteurs, des tueurs comme lui-même il est depuis le commencement. Il identifie le Père aux fruits, aux produits que les enfants produisent. Donc si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu prétends toujours tu vit dans la Rebellion, c'est que tu n'es pas son enfant, tu es un enfant de ténèbres. Parce que Dieu n'y reconnaît pas ses enfants dans les paroles, mais dans la vie pratique de ce que ses paroles identifient. Si tu es un enfant de Dieu, tu acceptes la réprimation, tu es un caractère sauvage, mais tu refuses de te laisser guider par le Seigneur. Comment alors tu es son enfant? Parce que si Dieu est vraiment ton Père, il te façonne, comme on a dit, ce n'est pas un jour qu'on va lui ressembler. qu'il te corrigent. Il 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 te corrigent. pour nous amener à lui ressembler. Et ça, c'est dans toute notre marche chrétienne. Sans ça, on s'identifie déjà comme les enfants de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, la Bible dit qu'on est des enfants batards. On est des enfants illégitimes. Parce que on est ressemblée par notre Père et celui qu'on dit soit dans notre Père, il ne peut pas nous corriger. Donc voilà pourquoi c'est à l'écoute et la mise en pratique de la parole qu'on reconnaît celui qui est enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. Peu importe les recitations des versibles publics qu'il va faire. Peu importe qu'il répète qu'il est sauvé depuis sauvé. Peu importe qu'il répète qu'il est enfant de Dieu, qu'il a confessé, qu'il a fait quoi que ce soit. Ça ne prouve rien. On lit le chapitre 12 à partir du verset 7, M. Sainte Esprit. On va même lire à partir du verset 4. L'écoute dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à répandre votre sang en combattant contre le péché et cependant vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à ses enfants disant mon enfant ne méprisez pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas le courage quand tu es répli de lui car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il fouette et il corrige tout l'enfant qui l'approuve qui l'avoue. Amen. Amen. Mais si la sisi quakua, tu n'azungukua na uingukuya wa-sahidi. Tu n'amtaza ma-kriso. Hebreu chapitre Luz. We got a sisi. Ouébrania sura kuminambili msara wa-ini mpaka sita. Biblia sema hivi. Hamjafanya vita hata kumuangika damu mukishindala na damu. Tena mmeyasahawi yale maono ya sema naikama kusema na wana mwanamu u siyadarao marudia wana. Wala o sizimiye moyo uki kemewa nae. Manaye amaye wana ampenda kumurudi nae ha umpiga kila moana amkubaliye. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Le Seigneur nous révèle ici là que voilà des gens voilà le comportement des disciples qui ont abandonné l'exhortation oublié que le combat qu'ils marchent avec le Seigneur c'est qu'ils sont prêts à perdre la vie parce qu'ils répandent le sang et c'est que les gens ont perdu la vie parce qu'ils ont refusé de se compromettre. Et on rappelle que Dieu dit qu'il ne faut pas méprisir son châtiment. Donc si on est vraiment ses enfants il dit mon enfant n'oublie pas que si tu y'as son enfant il nous parle comme les enfants pour nous châtier. Donc on reconnaît un enfant de Dieu qui accepte la correction du Seigneur. Et le Kitu dit qu'il ne perd pas courage quand il est repris c'est-à-dire qu'il ne se rebelle pas il dit pas c'est quoi ça pourquoi on me parle comme ça pourquoi on me corrige et il sort il commence à mal parler aux responsables de l'Assemblée il commence à mal parler aux anciens ça ne se fait pas. ou il s'en fout il s'en fout il s'en fout parle ce que tu veux parler de toute façon je m'en fout donc il méprise la correction du Seigneur. Et si nous sommes dans de telles conditions ça veut dire que nous ne sommes pas seulement des enfants nous sommes des bâtards. il précise bien qu'il châtisse et quand il châtisse il ne faut pas mépris on savait que le truc du châtiment quand tu vas mener la correction pour qu'on soit à l'exemple de Christ il précise que il y aura le mépris et on risque perdre le courage d'être repris. Mais si toi tu penses que de toute façon tu es enfant de Dieu tu as confessé Jésus-Christ oui comme Seigneur le Sauveur il s'est fait connaître à toi il s'est révélé et ça s'arrête là c'est que tu n'es pas du tout dans les voies du Seigneur Fé attention Na kama ulisimamba tu n'akusema mina mkili Yesu naikawa mamba mbaye naishia pale na uka fikiri yonde omwisho unangalisho fulani angalisho kabisa Et si c'est qu'on dila qu'on vendilila tu rejeti ça sa vile que tu ne pa Na kama mamba utunakasema punayatipilia manaki haukondani ya mamba kabisa Oh, il peut plus te reprend parce que tu considère que tu apatien au Seigneur Hawezi funguli wa haria kukuonya kwa samba wezi wa buona Oh, la preuve que tu lui apatien que tu es son enfant c'est-à-dire que tu es son comme il dit enfant et ses fils c'est l'appartenir c'est qu'il te reprend il te corrige Na kama ya kwa woni mwa na wambungu ni kwa saba ou anakwonyena kwa saba c'est pourquoi on a des caractér bizarres à l'église comment quelqu'un peut dire même le servite qui dit que ça c'est ma personalité c'est comme ça que je suis faut moi supporter comme ça non Na kwa kwa na kwa kwa mbaye kwa saba ou nina mna gaya tu vois une femme dans le mariage elle se comporte vraiment comme une jézabel elle parle mal à son mari elle considère que c'est normal à l'heure de pleurer et crier à dieu parce que quand dieu va mettre le doigt sur ça on le fait calmer et monte encore sur ses chevaux il veut un évangile qui demande tout le temps que ça va bien pour lui que les choses vont aller bien qui ne pointe pas ce qui est mauvais et ça c'est notre évangile ça ne t'amène pas au ciel l'évangile de Christ dit que si tu es un enfant toi et moi on doit être corrigé car la correction nous permet de progresser on ne doit pas mépriser la correction du Seigneur quelqu'un méprise la correction il lit la parole chaque fois qu'on lit la parole elle est censée nous corriger dans les choses qu'on fait bien et nous corriger dans les choses qu'on fait mal et nous encourager dans les choses qu'on fait bien tellement il y a des gens qui méprisent le châtiment du Seigneur que certains tu as un frère il n'ose plus parler une bienvenue dans le Seigneur il dit que ah non vraiment il ne faut pas lui parler si je lui parle il va s'énerver vraiment il va prendre mal il va quitter l'église ce qui n'est pas un enfant de Dieu il est un enfant de ténèbres et du diable si tu continue encore te comporter comme ça c'est que tu dois te repentir si tu es vraiment un enfant de Dieu Dieu n'est pas mépriser le châtiment du Seigneur combien de fois tu méprises le châtiment du Seigneur tu méprises ce que le Seigneur il fait directement même lorsque tu dis la Bible est-ce qu'il faut au travers des frères et soeurs qu'il a mis en côté de toi est-ce qu'il faut au travers des serviteurs de Dieu qu'il a mis en côté de toi pour ton perfectionnement et comme tu dis le but c'est que toi et moi on arrive à ce statut parfait de Christ qu'on ressemble au Fils c'est-à-dire qu'on voit on dit voilà ressemblance avec Dieu il se ressemble vraiment et il dit un deuxième point il dit ne perds point de courage quand tu es repris ça veut dire que Dieu sait qu'au moment on ne peut pas perdre courage on dit ah c'est plus possible d'y arriver non bien aimé dans le Seigneur au contraire au contraire il ne veut pas qu'on perd de courage et qu'on continue à lui faire confiance c'est lui qui nous perfection qui nous émonde qui rétige ce qui est mauvais et fait qu'on porte davantage du fruit et c'est en ça qu'on reconnait qu'on est des enfants de Dieu et il dit au verset 6 car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il fouette tout enfant qui l'avoue donc ça fait absolument partie du de la formation de l'enfant de Dieu du perfectionnement de l'enfant de Dieu que le Seigneur le châtie parce qu'il l'aime et qu'il le corrige parce qu'il veut que cet enfant grandit que cet enfant progresse et que cet enfant lui ressemble c'est le comportement de Kayin Dieu l'a repris c'est-à-dire que si tu fais bien tu lèves la tête le péché devant ta porte il faut dominer sur lui Dieu a repris Kayin et il a rejeté le réprimant du châtiment de Dieu le châtiment de Dieu le châtiment de Dieu premier c'est que Dieu n'a pas pris son offrande il n'a pas pris plaisir c'est un châtiment ça fait mal et il a corrigé en disant voici ce que tu fais bien donc il a repris voici ce que tu fais qui n'est pas bien donc quand tu vois Kayin Abel ne te vois pas ce moment d'Abel vois toi d'Akayin parce qu'on dit qu'il reprend ce qu'il aime parce que toi et moi lorsqu'on vient devant le Seigneur on n'apporte pas toujours l'agneau parfois c'est les fruits de la terre c'est-à-dire que les œuvres de la chair qu'on apporte devant le Seigneur et il ne prend pas plaisir parce que Kayin Abel vraiment il vient devant le Seigneur ça veut dire qu'ils ont accès auprès du Père comme toi et moi on a accès auprès du Père par son esprit alors Kayin a apporté quoi les fruits de la terre pourtant Dieu avait maudit la terre la terre était maudite à cause du péché d'Adam alors Kayin allons sur ça lisons la parole alléluia merci Seigneur donc on nous dit Kayin lui il avait le visage abattu et fort hérité il dit Dieu dit à Adam à partir du verset du verset 18 non mais à partir du verset 17 il dit plus il dit Adam parce que tu as obéi à la parole de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre duquel je t'avais commandé en disant tu n'en mangeras point la terre sera maudite à cause de toi tu en mangeras le fruit en travail tous les jours de ta vie et elle te produira des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe de champ mwanzo tatu kuminasabi na sema akamambia Adamu kwakua ume iskiza sauti ya mke wako ukala matunda ya mki ambao na likuagiza mki sema usia le ardi imelaniwa kwa ajiri yako kwa uchungu takula mazao yake mwanzo tatu kwa uchungu amen donc on voit que quand dieu le peche est rentré la terre était maudite à cause du peche et elle produisait des épines et des chardons mwanzo mwanzo na wakati zambi lipo ingia mwanzo kalaani udongo mzima il udongo anze kuzalia mwanadam mipa na michongona yon voit que abe le kaye ave akser auprès du seigneur comme toi il mwana akser auprès du père nato lona kaini na abe yoto alikwana kibali ce n'est pas le fait d'accès auprès du père qui est quelque chose nasi shida kubwa si yoko karibia mwungu du kitu chadi abe mwakati que même satan kai se balay dans toute la terre la quand job allait sacrifier il venait mwana tachetani mwanyaki zungu kazungu kama mwana mingi yana kutana na mwungu komfana skelpo kutana na mwungu kwa mwamboy ayubu roche la montagne de feu j'ai prié j'ai eu les songes j'ai vu l'enlèvement j'ai vu ceci j'ai vu des choses extraordinaires hallelujah frère ça ce n'est pas le problème mwungu 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 kwa mwungu 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 kwa mwungu kwa mwungu kwa kwa mwungu kwa mwungu mwungu kwa mwungu 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 le problème est-ce que devant le père c'est le fruit de la terre comme Kayin a remené un fruit maudit qui l'amène devant le seigneur ou bien c'est le sacrifice d'Abel qui l'amène et il ne peut pas mener quelque chose si il ne sait pas ce que dieu attend quand mwungu 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 Je vais rester toujours dans la figure, comme je dis, des enfants de Dieu par rapport à leur comportement. Est-ce que Dieu les châtie, les reprenne? Parce qu'ils sont ses enfants. On voit que c'est le fruit du travail de la terre que Caïn a pour élaborer, la terre qui est maudite. Donc, il n'a pas ramené auprès du Père ce qui était convenable, ce qu'un fils doit ramener. C'est-à-dire, il doit ramener le fruit du troupeau. Et en ce moment, rappelez-vous qu'il ne mange que les herbes. Rappelez-vous qu'Adam n'est qu'il ne mange que les herbes, comme on a lu donc. Ils ne sont que des herbes, ils vont, c'est des végétariens, ils ne mangent que fruits et légumes et herbes, principalement. Mais je ne sais pas que Adam a dit qu'il n'y a pas de la terre, 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 qu'il n'y a pas de la terre. Donc, tuer un troupeau est un sacrifice énorme. Oui, c'est un sacrifice énorme. Du moins, tuer quelque chose qui ressemble à un veau, les animaux de la ferme, les animaux d'un troupeau, un bœuf, un veau, une chèvre, tout ça. Donc, c'est un sacrifice énorme parce qu'il n'y a pas d'exemple, on ne le tuait pas. Mais on voit qu'Abel a donné une noblation agréable, un sacrifice profond qui identifie. On sait que le sacrifice d'Abel est la figure de ce que ça représente avec Christ. Donc, le sacrifice d'Abel ramenait à Jésus-Christ, donc les œuvres et les fruits qu'il produisait, ramenait à Christ. Et pendant que lui, Kain, qui le ramène, son sacrifice ramène au zéro de la terre, à la désobéissance, à la malédiction qui est sur la terre, qu'on présente devant le Seigneur. Et Dieu ne peut pas prendre plaisir à cela. C'est une honte, c'est un châtiment pour nous. Mais quand on a lu dans Epo chapitre 12, il ne veut pas qu'on perd courage. Donc, toi et moi, dans notre marche, il arrive que parfois, on amène les œuvres de la terre, les œuvres de la terre. On est élèves, on travaille, mais il n'y a pas vraiment, on ne voit pas Christ dedans. On ne voit pas le sacrifice de l'agneau. On ne voit pas le monde, on ne voit pas le comportement mondial, on voit plutôt la concurrence. Je vais donner une offrande. La même offrande qu'elle va venir donner toi et moi, je vais passer pour donner 30 dollars, je vais donner 200 dollars. Mais quand on va venir devant le Seigneur, moi qui donne les 200 dollars, ça va ressembler. Ce sera le fruit de la terre. Lui qui donne 30 dollars, parce qu'il donne par rapport à Christ, étant lui-même conforme à cela, ça sera plutôt l'agneau. Alléluia. Mais comment on dit, qu'est-ce qu'il prouve, comment on dit, c'est que Dieu ne nous châtif pas seulement, il ne veut pas qu'on paye de courage, il nous reprend. Pourquoi on se remet sur le droit chemin ? Ça veut dire qu'on ne peut pas rester les mêmes. Avec le même comportement, le même caractère, les mêmes pensions de faire pendant des années et des années, il y a un problème. Oui, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. C'est le droit qui neチャudiant, il vous就可以 dire, c'est qu'il y a un problème. C'est ce qu'on voulait lui offrir, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il faut arrêter et arrêter comme Cain. C'est ce qu'on voulait lui offrir, il n'est pas bon. Mais Dieu n'est pas là. Mais Dieu n'est pas là. Comme il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. C'est les fruits qui vont produire, c'est les œuvres qui révèlent Christ qui va produire, qui va identifier ou pas. Mais il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et Dieu ne le lève pas seul, Dieu dit à partir du verset 6. Et l'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Si tu fais bien, ne sera-t-il pas reçu ? Mais si tu ne fais pas bien, le péché est à la porte, or ce désir se rapporte à toi et tu as seigneuré sur lui, c'est-à-dire que domine sur lui. Je ne peux pas te dire de dominer sur quelque chose si tu n'as pas la capacité de dominer sur ça. Donc c'est à toi et à moi que Dieu parle. Oh, c'est mon péché mignon, vraiment, je ne peux pas, je vais rester avec. Voilà pourquoi les chrétiens, je dis chrétiens homosexuels, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Non, il faut s'accepter qu'il y ait des chrétiens bandis, des chrétiens prostituis, alors ? Parce qu'on veut défendre l'objet des homosexuels, on dit que non, tu peux être chrétien et homosexuel, les deux mots qui ne vont même pas ensemble. Si toi et moi, on est véritablement enfant de Dieu, il y a quelqu'un de problème, Dieu nous dit qu'on a saigné sur lui, c'est-à-dire qu'on a la capacité de dominer sur cela. Donc quand il y a la capacité, Dieu lui dit que si le péché à ta porte, tu as saigné, donc tu peux le mater. Pourquoi si tu dis que tu as la capacité, si vraiment tu es son enfant ? Voilà pourquoi tu vois déjà, il continue toujours à se dépigmenter, retirer la peau, et il considère que c'est normal, Dieu va agréer, Dieu n'agréer pas. Il dit de toute façon, je suis sauvé, non mon ami, c'est en ça, quand tu mets en pratique, Dieu te corrige, il te répand, tu écoutes, tu mets en pratique, on dit voilà l'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur est venu, il a détruit celui qui avait l'empire de la mort, non, il a détruit le péché, il a donné la victoire. Donc le Seigneur dit qu'on doit dominer. Lorsque tu vois Kayin, tu vois celui qui a chuté, tu vois celui qui n'a pas obéi, à qui Dieu dit, domine sur le mal, parce que tu en as la capacité, alléluia. Pour que toi et moi, on ne reste pas là en tant qu'enfant de Dieu. Et puis qu'on se conforme à ce qui est des oeuvres de la chair. Du fruit de la terre, comme Kayin. Qui ne sont pas agréables au Seigneur. Il ne s'est pas réponsi. Il a méprisé le châtiment du Seigneur. Il a perdu courage. Et au verset 8, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a introduit la mort. Dans la relation fraternelle. Cette mort s'installe à cause de quoi ? Parce qu'il a refusé le châtiment que le Dieu lui a donné. Il a refusé et s'est répandu. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un qui amène la mort dans la communion fraternelle. Qui casse le frère. Qui détruise le Seigneur. Il voit un frère qui avance. Qui est là, lui, là, depuis, ne produit rien. Mais il le combat. Il ne demande pas à ta ta Christ. Dans la lettre, qui fonda le Seigneur et le Seigneur ? Il s'oppose tellement à lui. Lorsqu'ils sont dans le champ. Parce que, rappelez-vous, le champ, le Seigneur dit, « Deux sont en champs et il y a un qui a lévé et il y a l'autre qui reste. » Donc, quand vous voyez le champ, vous voyez l'œuvre de Dieu. Où est notre marche dans les voies du Seigneur ? On dit bien que Cain s'éleva contre Abel, son frère, et le tueur. Lisons le verset 8. Cain s'éleva contre Abel, son frère, et le tueur. On reste, comme je dis, dans la relation avec Dieu, qui prouve qu'on est des vrais enfants et on est des fils de Dieu. Entre le verset 7 et le verset 8, rien de ce que Dieu a dit ne s'est produit dans la vie de Cain. Voilà pourquoi ces fruits, ces œuvres ont été manifestées. La mort. Donc, vous comprenez donc, faire des œuvres devant le Seigneur, faire de l'activisme, comme on voit dans l'Église. Venir parler en langue, venir faire des choses, il avait accès auprès du Père. Ce n'était pas ça le problème. Mais quel est le fruit qui est sorti de lui ? C'était la mort. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que le Seigneur l'a averti, comme toi et moi, on nous a averti, il nous reprend. Il rejette ce qu'on fait. On le remet en question. On fonce toujours, on reste dans les comportements qui ne le glorifient pas. C'est là où on dit, est-ce que tu es vraiment son enfant ? Que personne ne te séduise tes fruits et tes œuvres par rapport à ce que le Seigneur dit dans sa parole ? C'est la seule façon pour toi de confirmer que tu marches dans le vol du Seigneur ou que tu marches dans les tenebres. Quand tu marches par la foi, c'est ainsi que Dieu t'identifie. Combien de fois nous nous sommes comportés comme des Kayens prétendant être des enfants de Dieu, mais nous manifestons plutôt les fruits du diable, comme Jésus dit dans Jean-Cépiduit. Votre père, c'était le diable. Il était menté de le commencement. Il était meurtrier. Voilà ce qui se passe. Il manifeste le meurtre. Il ne faut pas chercher à voir les autres. Il faut te voir. Il a accès auprès du Père. Voilà pourquoi on pense que tu tues les gens avec ta langue. Tu calomnes. Tu sabotes. Il n'y a aucune vie. Il n'y a pas le sacrifice de l'agneau. Quand Abel donne le sacrifice, l'agneau est mort. Pourquoi? L'agneau est mort pour sauver plusieurs, pour couvrir plusieurs, pour corriger, pour sanctifier. Mais toi, ta bouche, c'est plutôt, ce qui sort de la bouche, c'est les fruits de la terre. C'est-à-dire que c'est ce que Kayens a donné. C'est ce qui sort de nous. Voilà pourquoi la mort s'installe. Je demande pas ta wengine watu. Wana kwa la shida ata kusengenya, kongye watu vipaya. Matunda, il a towa kwenye kinyo chao. Ina kwa li matunda mabaya. Amba, ina kwa ni matendo ama matunda ya arzi. Ha ikwe li amba, Abel ya alitowa. Ina kwa li akwarribu la kuleta kisi. Parce qu'on a méprisé le châtiment de Dieu. Ina méprisé le châtiment de Dieu. Kwa sabota me katana kuzara wa maku kosolewa na mou. La jalousie va s'installer. Les mauvais désirs vont s'installer. Na wana pata sata mambayen de zinakua. Les choses qu'on se dit, même que même parmi les payens, on voit pas ça. L'humilité, le demander pardon, y'a pas du tout. Na wana pata ndani ya watu katkati ya hakuna hata kwomba msa ma, hakuna hata kiliyam machu, y'y wata kwa apagani. Avec quoi tu t'identifiques que tu es enfant de Dieu? Nous prenons le premier point ici, comme on dit, de la correction. Qu'est-ce qui te fait que tu crois que tu es enfant de Dieu? C'est parce que tu crois que tu as répété une prière qui fait de toi un enfant de Dieu. Quels sont tes fruits et ce que tu produis comme œuvre? L'œuvre qui produit, qui vient de la foi. Et les fruits qui viennent de l'esprit. Nous nous comportons, nous ne pas comme kayens. Tout ce qui fait qu'il y a de la kayen. Repentons et prépons les voies du Seigneur. Aplanissons le sentier du grand roi. Jésus qui revient, il revient bientôt, il revient prendre l'église sans tâche, ni rite, ni rien de ça, les semblables pour se glorifier au nom de Jésus. Les femmes, comme il y a de la prison, si on l'existe à la retraite, il a mis à l'église sans tâche, il a mis à l'église sans tâche, mais il a mis à l'église sans tâche, il a mis à l'église sans tâche. Il ne vient pas prendre de Kayen, il vient de la Sabelle. Il a mis à l'église sans tâche, il a mis à l'église sans tâche et l'église sans tâche. Hallelujah. Amen, amen. Écoutons la réprimante qui était donnée à Kayen et réponsons-nous. et mettons en voie si nous sommes du tout les enfants de Dieu, mettons en application ce que tu dis. C'est ça qui nous identifie en tant qu'enfants de Dieu. Kayen s'éleva. On voit qu'il s'est élevé. La Bible l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais l'élévation vient d'éternel. Donc Kayen s'élevé, on voit qu'il s'est auto-élevé. Donc il s'est lui-même mis en avant pour détruire. Voilà ce que ça produit les œuvres de la terre. Lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc vous comprenez pourquoi on dit, Ben-Médan le Seigneur, il faut qu'on arrête de répéter que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. C'est nos fruits comme l'an Jean chapitre 8. Oh, nous sommes les enfants d'Abraham. Non, c'est vos fruits. Si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devez faire les œuvres d'Abraham mais vous voulez me tuer. Ça veut dire que vous ne faites pas ces œuvres. Vous, Jésus reconnaît qu'ils sont enfants d'Abraham. On est enfants uniquement en fonction des fruits, des œuvres qu'on manifeste et non en fonction de ce qu'on répète. La gloire est-ce qu'on soit un enfant de Dieu. Le gloire est-ce qu'on est sauvé par la foi, on est jugé par la grâce du Seigneur. Parce que quand on écoute cela, même quand on ne passe pas à comporter comme Kain, il va nous reprendre. Au lieu de s'enlever ici comme Kain, on va se repentir. Si nous sommes vraiment les enfants de Dieu, on va pas se décourage Alleluia Sinha z非常的 phononare parce que whenever j' cómo savoir la감era de Phine Health nous avons choosis malآ rectangle nous avons choisi le babich creating et nous avons une bonne Alleluia 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 Amen On revike en Barrio chapitre 12 ya joura Tuna revike puisque en Warrio sura 12 on va dire sa part Music redefine les enfants la relation il y a un enfants il y a un fils il y a un fils qui a part enough God comme ici je ne parle pas de la maturité Quand je parle d'enfant ou de fils, c'est celui qui appartient à Dieu. On dit que le châtiment, c'est-à-dire la correction, fait partie de la formation de l'enfant, fait partie de sa vie avec son enfant. On lit à partir du verset 7. Le chapitre 14, toujours. Le chapitre 12, autant pour moi, au verset, à partir du verset, à partir du verset 7, autant pour moi. On dit maintenant, si vous endurez le châtiment, Dieu se présente en vous, comme à ses enfants, car qui est l'enfant que le père ne châtie, point. Il précise bien que si vous endurez, donc ça veut dire qu'on doit endurez le châtiment, fait partie de notre... Donc c'est le châtiment qui nous permet de nous perfectionner. Dieu se présente en vous, comme à ses enfants. Ça veut dire que si toi et moi, on endure pas le châtiment, on ne veut pas la correction, on veut s'installer dans le mal. On veut s'installer, on ne veut pas être perfectionné. Dieu ne se présente pas à nous, comme à ses enfants. Il se présente à ses enfants pour ce qui a dû le châtiment. C'est-à-dire la correction, ce qui a dû le perfectionnement qu'il veut les apporter. Alléluia. Le châtiment peut être douloureux. Quand tu vois le châtiment, tu vois la croix. C'est difficile, mais c'est là où on est puré, on est nettoyé, on est préparé pour accomplir ce que Dieu attend de nous. Parce qu'il ne nous a pas seulement enlevé comme ça, quand il nous prend comme ses enfants, c'est pour accomplir ce dessin. Il a mis enlevé, mais il a mis enlevé parce qu'il a mis enlevé, il a mis enlevé, il a mis enlevé, et il a mis enlevé, il a mis enlevé, et il a mis enlevé, il a mis enlevé. Regardez ce qui est Dieu verset 8, on dit, mais si vous êtes sans châtiment, sans châtiment auquel tous participent, vous êtes dans des enfants supposés, et non pas légitimes. C'est-à-dire que vous êtes des enfants ilegitimes. C'est-à-dire qu'il a mis enlevé, c'est-à-dire qu'il a mis enlevé, il a mis enlevé, il a mis enlevé, et il a mis enlevé, il a mis enlevé, et il a mis enlevé, Alléluia. Il dit que ce qu'on dit, si toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne sais que pas la correction de Dieu, pour ton père, c'est-à-dire que toi, tu connais Dieu, tu es déjà sauvé, tu connais tout, on n'a rien à t'apporter. La Bé précise que tous les enfants de Dieu participent à cela. Voilà pourquoi les difficultés dans ta vie, même si tu ne commets pas quelque chose qui est mauvais, c'est les choses que Dieu permet pour ton perfectionnement. Parce que tous les enfants participent Christ aussi participait, il a souffert Mais les chrétiens veulent que les choses soient Tout fait pour lui Il ne veut aucune souffrance Il ne veut vraiment aucune difficulté Tout doit être bien présent Si quelque chose se passe En regardant sa vie Il pense que c'est le diable Il ne voit jamais que Dieu peut permettre Qui traverse une épreuve pour le perfectionner En plus de cela On est des humains Donc on va commettre forcément des erreurs Donc le châtiment sera encore plus justifié Parce qu'on va commettre des erreurs Et Dieu veut nous mettre au droit chemin Et il veut qu'on soit transformé A l'image de celui qui nous a appelé Et c'est ça le but de la foi La vie chrétienne C'est qu'on soit à la statue parfaite de Christ Et si ce n'est pas le cas Tu n'es pas du tout un enfant de Dieu Tu répètes comme tu veux que tu es un enfant Fréquence d'assemblée Ça ne sait rien Parce qu'il dit Parce qu'il dit Que si vous ne participez pour le châtiment Dans la David Martin Dans la Darby C'est qu'il dit que vous êtes des enfants Bata C'est une abomination C'est une abomination Et on comprend qu'un véritable enfant Le Dieu ne peut pas Dans ce qu'on fait C'est qu'il y a des choses Parce que ça va L'encontre C'est que Dieu attend Sons-nous plus forts que le Seigneur ? Sons-nous plus forts que le Seigneur ? Dieu veut qu'on soit soumissi Du moins on est des véritables enfants de Dieu Dieu veut qu'on accepte d'être repris D'être corrigé On accepte le châtiment Ça fait partie de notre perfectionnement Et tout le monde y participe Oh je suis enfant de Dieu Mais tu as un caractère Tu as un comportement Vraiment De facoucher malade Je suis enfant de Dieu On est des détails C'est une chose Mais qu'on refuse d'être perfectionné Il y a un problème Tu es enfant de Dieu Mais tu es tout le temps Sous Il y a un problème Il y a un problème Il y a un problème Mais il y a un problème Il y a un problème Il y a un problème Il ne va pas dans ta marche Quand on essaie de te remettre Sur le chemin Tu rejettes Ça veut dire que là Tu te comportes Comme un enfant illégitime Vous voyez comment Dieu reconnaît dans ses enfants Et ça c'est un seul pan qu'on a touché On va toucher d'autres pans les prochaines fois Que le Seigneur garde nos cœurs Et qu'il nous préserve en toutes choses Et comme il dit au verset 9 Et puisque nous Nos pères sont lâchés Et nous ont châtiés Et que malgré cela Nous les avons respectés Nous serons-nous pas beaucoup plus soumis Au Père des Esprits Et nous vivrons Oh, bienvenue notre Seigneur On dit Et nous vivrons Et c'est venu pour donner la vie La vie en abondance Vivons-nous dans cette obéissance Et laissons Dieu nous émonder Nous purifier C'est ça qui prouve aussi Que l'on est enfant de Dieu Et Dieu peut utiliser Même le païen Pour nous montrer Ce qui ne va pas Afin qu'on corrige Et on soit davantage À la réservement de Christ C'est ça qui fait de nous Les enfants de Dieu C'est ça qui témoigne Donc examinons-nous tout le temps Progressons dans le poids du Seigneur Et regardons notre conduite Car ce n'est pas celui Qui dit Seigneur, Seigneur Qui a poids du Seigneur Mais c'est celui Qui fait la volonté du Père Et nous manifestons-nous la vie du Seigneur Et tu t'aonesha maisha Et tu t'aonesha maisha yabwana La vie de l'émi zéro nne nane iné zéro saba tatu tano tatu tatu zéro nne tisa nne pour tout, God, et on essaie, et on houle de Dieu Amen Amen Gloire à Dieu